bonjour à toutes et tous bonjour à vous qui me regardez bonjour je suis amélie le guet je suis coach pour thérapeutes et futurs thérapeutes praticiens et futurs praticiens et accompagnants et futurs accompagnants dans tous les métiers de la relation d'aide et du soin de façon générale aujourd'hui j'ai envie de vous parler de te parler d'un sujet qui me tient à coeur parce que c'est un sujet que je retrouve fréquemment chez les personnes que j'accompagne ou chez des amis thérapeutes et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui aujourd'hui j'ai expliqué pourquoi le fait d'avoir tendance à être un sauveur un sauveur ou une sauveuse peut nuire au développement de ton activité à ta réussite dans ton activité je te donne juste un petit hint une petite info c'est que ce côté sauveur te porte préjudice de façon générale et a fortiori dans ton activité c'est un sujet je pense qui va parler à beaucoup d'entre vous qui va peut-être te parler à toi qui me regarde justement parce qu'on retrouve bien souvent chez les métiers chez les thérapeutes et chez les praticiens relations d'aide désolé la chienne se manifeste l'envie d'aider on part souvent de l'envie d'aider on part souvent l'envie d'aider soit des personnes soit de contribuer à un monde meilleur donc il ya vraiment cette envie cette envie profonde de d'être utile au monde et ça peut devenir une vraie mission on peut le ressentir comme une vraie mission et ça nous porte et ça peut nous porter aussi à avoir le sentiment et bien qu'on doit aider tout le monde et c'est sur cette croyance que je voudrais revenir parce que j'ai une thérapeute encore aujourd'hui qui partage et ça me dit mais finalement moi quand j'ai fait ma formation en sophrologie en l'occurrence ce qu'on nous a vraiment inculqué c'est le fait qu'on était là pour aider qu'il fallait aider tout le monde tout un chacun et c'est une croyance qui a fait écho chez elle qui est venu renforcer justement certaines croyances qui est venu parler à son côté sauveuse à ce rôle ce personnage qui fait partie d'elle qui fait partie de beaucoup d'entre vous d'entre nous et ça l'a conforté dans l'idée qu'il fallait qu'elle ait tout le monde elle me dit aujourd'hui j'ai du mal en fait à envisager de ne pas recevoir tous les clients qui viennent et pourtant je sais je vois bien qu'il ya des clients qui ne me correspondent pas je le sais dès qu'on se parle au téléphone je sens que voilà j'ai pas d'élan je sens que c'est pas mon créneau mais j'arrive pas à dire non alors ça c'est quelque chose qu'on peut retrouver particulièrement quand on débute quand on débute parce qu'on a besoin de se faire une clientèle on se connaît pas encore très bien et on a tendance et c'est tout à fait normal à accepter tous les clients qui se présentent à nous c'est alors moi je trouve que c'est une très bonne chose aussi parce que ça nous permet justement via l'expérience d'arriver à comprendre quel type de clients nous conviennent ou ne nous conviennent pas pourquoi ça nous convient pourquoi ça nous convient pas quel type de clients ça peut être une typologie de personnes ou une typologie de problématiques et puis on se fait une idée au fur et à mesure et on va réussir comme ça si c'est pas le cas dès le départ à s'affirmer et à clarifier qui on est en tant que thérapeute alors certains d'entre vous peut-être toi qui me regarde vous faites partie tu fais partie des thérapeutes qui sont hyper à l'aise avec tous les clients peut-être que ça te convient de recevoir tout le monde peut-être que voilà c'est c'est ta mission justement d'accueillir tout un chacun et que c'est ok pour toi parce que tu es toujours aligné dans ce que tu fais tu le sais tu le sens c'est ok si en revanche regardant cette vidéo tu te dis ça me parle je t'invite à continuer à regarder cette vidéo parce que je vais t'expliquer en fait quels sont les impacts de ton rôle je parle bien d'un rôle c'est comme si on mettait une cape la cape du sauveur ou de la sauveuse c'est à la fois vrai dans le perso dans le pro et je vais t'expliquer pourquoi c'est quelque chose qui peut nuire à ton ton activité au développement de ton activité je reviens d'abord sur une notion qui est très connue et que vous connaissez probablement pour certains d'entre vous en tout cas une un petit outil qui s'appelle le triangle de carman je sais pas si vous connaissez c'est peut-être à l'envers tant pis mais en gros ce qui est écrit là c'est sauveur bourreau victime carman on passera les détails c'est quelqu'un qui a modélisé en fait ce type de relation entre les personnes qui a constaté que on endossait certains rôles alors il ya plein de modèles l'existence sur tout ce tout ce qui est comportement mais celui là l'avantage qui va vous parler c'est à dire que je peux avoir tendance à enrôler un de ces trois rôles mais bien souvent j'endosse les trois et je ne m'en rends pas compte donc il ya un phénomène réel que vous allez vous avez peut-être déjà constaté puis à qu'est ce qu'on en fait si on le conscientise je vous donne exemple du côté sauveur qui vous concerne que tu concerne peut-être toi qui me regarde il peut se manifester de différentes manières ce personnage qui fait partie de de soi il peut se manifester dans la vie privée dans la vie privée on peut avoir tendance à vouloir aider notre mari notre femme nos enfants nos voisins nos copines et toujours être dans l'aide voilà j'ai envie d'aider je sens que la personne n'est pas bien ou alors elle est malade ça me fait plaisir voir j'ai l'impression que c'est mon rôle et là on est sur une croyance puisque quelque chose qui fait plaisir d'aider les autres donc je vais lui consacrer mon temps en énergie mon attention et tout ça va très bien tant que c'est ok pour vous et puis on peut tomber alors c'est vrai dans le perso comme je vous disais mais c'est vrai aussi dans le professionnel quand si vous travaillez encore en entreprise pour ceux qui envisagent qui regardent cette vidéo par hasard ou qui envisagent de vous orienter vers un métier de relation d'aide ou de soins vous êtes peut-être dans cette catégorie de personnes et vous dit bah moi au travail c'est vrai que moi j'aime bien aider je suis toujours en train d'aider à droite à gauche je suis je suis très bien dans un rôle d'aidant ça me convient c'est super et puis ça peut être le cas aussi en tant que thérapeute vous avez un côté sauveur alors aidant versus sauveur et dont on aime bien aider on aide c'est une tendance naturelle et on le fait naturellement et sauveur c'est quand on a l'impression qu'on est missionné et qu'on est prêt à ce c'est presque une notion de sacrifice derrière c'est là dessus que je veux revenir dans votre rôle de thérapeute ça arrive bien souvent que vous endossiez ce personnage de sauveur alors il ya plusieurs raisons à ça il peut y avoir des croyances la croyance que vous êtes là pour sauver peut-être que c'est quelque chose qui dans cette vie vous a été inculqué par votre contexte familial vous aviez un parent malade une petite soeur plus fragile un grand père avec telle problématique des voisins etc et puis vous avez on vous a donné ce rôle parfois vous avez par exemple des parents défaillants et puis vous avez endossé le rôle de parents à leur place donc problème de positionnement mais surtout vous devenez le sauveur des autres donc ça ça peut être une croyance que vous avez intégré en vous qui fait partie de votre personnalité de votre personnage parce que c'est ce qu'on vous a renvoyé et c'est ce que vous avez accepté inconsciemment d'intégrer comme message et comme croyance c'est alors j'étais je perds un peu le fil donc par rapport à ce rôle de sauveur ça peut venir juste de votre éducation ça peut venir et ça c'est important et je ne le dirai jamais assez je le répéterai toujours parce que moi c'est ce que j'ai vécu ça vient très souvent ce qu'on vit dans cette vie fait écho à ce qu'on a vécu pareil avant dans d'autres vies ou est ce qu'on vécu nos ancêtres donc il ya bien souvent des choses à dénicher de l'ordre du transgénérationnel et du karmique donc vous aurez beau trifouiller dans tous les sens votre vie actuelle parfois il faut aller dans ce travail énergétique essentiellement par rapport à des vies passées ou à l'héritage transgénérationnel c'est face à une problématique souvent il faut y aller par plusieurs portes d'entrée pour arriver à vraiment tout nettoyer tout fluidifier donc ça ça peut venir aussi de ça un de votre historique de votre passif ou de celui de vos ancêtres voilà ça peut être lié à tout ça ça peut être lié à ce que vous avez vécu au niveau professionnel un contexte particulier ou ben voilà ce rôle de sauveur vous a été attribué vous l'avez accepté inconsciemment il a plein de vertus ce rôle de sauveur c'est que ça fait de vous quelqu'un des dents quelqu'un peut-être de très empathique de l'écoute des disponibles et on a besoin de gens comme vous c'est clair là où ça devient un problème pour vous c'est notamment parce que ça peut devenir un problème pour les autres quand on a un côté sauveur on peut avoir tendance à être tellement dans l'attention à l'autre je pense notamment au niveau familial par exemple 1 vous avez un mari malade ou des enfants qui ont quelques difficultés puis vous allez peut-être avoir tendance à passer votre temps à les scruter les observer les conseiller leur dire ce qu'ils ont à faire et c'est à vouloir les aider absolument et il peut arriver à un moment donné où c'est juste étouffant donc c'est là que le rôle de sauveur peut nuire à vos relations interpersonnelles à un moment donné quand c'est trop le rôle de sauveur aussi il peut commencer à vous nuire dans votre activité de thérapeute des dents quelle que soit votre discipline quand et bien finalement vous allez plus loin que vos propres limites c'est le revers de la médaille un tout fonctionne par polarité donc le revers de la médaille de votre disponibilité et de votre envie d'aider c'est que vous pouvez avoir tendance à vous sacrifier y mettre trop de temps trop d'énergie accepter des clients qui ne vous conviennent pas qui vous pompent qui accepter des clients qui ne respectent pas finalement votre manière de travailler vos règles c'est important de fixer vos règles en tant que thérapeute et ce sont généralement des clients qui sont finalement aussi des aides parce que ça vient vous titiller vous cherchez ça vient vous faire travailler sur votre posture de thérapeute et qui vous voulez être en tant que thérapeute et qu'est ce qui est juste pour vous et donc ça c'est très important donc voilà en quoi le rôle de sauveur peut vous nuire parce qu'à un moment donné ça va vous prendre de l'énergie ça va vous désaligner ou en tout cas vous empêcher de vous aligner vous allez tellement être dans l'envie d'aider et de sauver que vous allez vous y perdre c'est un risque derrière tout ça des croyances derrière tout ça le besoin d'être aimé etc c'est des choses qui mérite d'être regardé parce que tant que vous les avez pas regardé vous allez reproduire le schéma ça c'est très important donc quelle que soit la méthode ça peut être avec d'autres thérapeutes via du coaching des lectures l'essentiel c'est que vous trouviez votre façon à vous de faire en sorte que cette tendance sauveur sauveuse soit bien une tendance un rôle d'aidant et pas de sacrifice et j'en reviens donc au triangle de karpman là où c'est intéressant c'est de se rendre compte que quand on est dans le rôle de sauveur on rentre dans une forme de triangle un triangle un peu infernal puisque dès lors qu'on rentre dans le triangle on y est enfermé alors je schématise c'est à dire qu'à partir du moment où vous êtes vous endossez le rôle de sauveur vous allez pouvoir vous retrouver malgré vous sans en avoir conscience dans le rôle de bourreau vous allez devenir le bourreau des autres potentiellement de votre entourage pourquoi pas vous allez aussi finalement à un moment donné à devenir la propre victime de ce mode de fonctionnement vous êtes par exemple votre propre victime quand vous n'arrivez vous n'êtes plus à nier comme vous vous écoutez plus parce que vous vous mettez totalement au service des autres donc l'ego se dit c'est bien c'est super moi je suis dans mon rôle de sauveuse et en même temps et en même temps vous vous oubliez et c'est là que l'ego en remet une couche en disant mais tu n'es même pas capable de t'occuper correctement de toi tu n'es même pas capable d'être heureuse ou heureux dans ton activité de thérapeute parce que tu vois bien tu n'y arrives pas et puis tu n'arrives pas à te faire respecter ou tu n'arrives pas à poser tes limites et fatigué ça va plus et c'est là que ça vient bloquer en fait l'énergie et que ça vient parasiter en fait votre activité et le développement de votre activité donc voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui c'est ça c'est est ce que vous êtes est ce que tu es aujourd'hui dans un rôle de sauveur de sauveuse est ce que tu as mesuré parce que voilà ce que tu arrives à conscientiser si c'est quelque chose qui est positif c'est à dire qui ne vient pas te nuire ni à toi ni à d'autres et à ce moment là on va plutôt être dans un rôle d'aidant ou est ce que c'est quelque chose qui vient te nuire et qui peut aussi peser sur les autres c'est vraiment important de te poser cette question parce que bien souvent chez beaucoup de thérapeutes l'alignement au delà d'autres choses il est aussi où le manque d'alignement vient de cette tendance à vouloir sauver les autres absolument et à s'y perdre voilà j'espère que cette vidéo t'aura intéressé t'aura éclairé surtout n'hésite pas à me poser des questions à m'envoyer des commentaires encore une fois ce que je partage aujourd'hui c'est vraiment basé sur mon vécu ma compréhension des choses à ce stade je n'en fais pas une vérité absolue mais je pense que ça peut vraiment pour certains d'entre vous vous éclairer et vous aider dans votre cheminement à bientôt